Aujourd'hui, on va parler d'un gros poisson dont tout le monde a entendu parler en 2020, alors que personne ne le connaissait avant, l'hydroxychloroquine. Entre magouille politique et magouille scientifique, retour sur ce que vaut vraiment l'hydroxychloroquine. N'oubliez pas, avant de commencer, un petit commentaire, un petit like, on s'abonne, ça m'aide énormément. Merci beaucoup. Et maintenant, je vous emmène dans un nouvel épisode de l'apothicaire pour étudier l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine, c'est un médicament qui est principalement vendu par le laboratoire Sanofi sous les noms de marques Plaquenil, Kencil ou Plaquenol. Ce traitement possède des propriétés anti-inflammatoires et immunomodulatrices, c'est pourquoi on l'utilise généralement dans la polyarthrite rhumatoïde ou dans le lupus. On peut également l'utiliser en prévention contre le paludisme, mais bon, vous vous doutez bien qu'on ne va pas parler de ça, on va plutôt parler de ses prétendus effets contre le Covid. Vous voyez, j'ai une question, on dit le ou la Covid ? On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Un peu d'histoire, d'où vient ce médicament ? Ça vient de la nature. C'est écolo, c'est vert, c'est vert, c'est vert. À la base, un petit arbuste du Pérou, le quinquina. La santé par les plantes pour retrouver ses racines. Oh ! Oh ! Son écorce est très amère et contient des molécules, on le sait depuis des siècles qu'on peut les utiliser contre la fièvre et le paludisme. Et petit aparté, c'est ce qu'on retrouve dans le Schweppes tonique. Vous savez, le goût très amer, c'est dû à ça. Quoi ? Il y a de l'hydroxychloroquine dans le Schweppes ? What did you expect ? En 1820, les pharmaciens français Pelletier et Cavantou isolent le principe actif de cette écorce et lui donnent le nom de kinine. Ensuite, en 1934, un chimiste allemand du nom de Hans Andersag synthétise un cousin de la kinine qu'il appelle la chloroquine et dont les propriétés anti-inflammatoires sont très appréciées. L'hydroxychloroquine, quant à lui, c'est un cousin de la chloroquine. En fait, on a juste rajouté OH à la chloroquine pour obtenir l'hydroxychloroquine. Et donc, cette hydroxychloroquine, elle était en vente libre depuis des années, on n'avait pas besoin d'ordonnances pour en avoir, jusqu'en janvier 2020, où un homme est arrivé... Coucou ! Ah, c'est le moment de... Non, je rigole, calmez-vous, patientez encore un peu, c'est pas encore le moment de parler de Raoul. Oh ! Le 13 janvier 2020, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, non, 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 pas celui-là, voilà, celui-là, Jérôme Salomon place l'hydroxychloroquine sur la liste 2 des substances vénéneuses. Finito. Une menace a été détectée. Bon, donc en gros, à partir de ce jour-là, l'hydroxychloroquine n'est plus en vente libre. Mais c'est de la drogue, Sébastien ! De là à dire qu'ils ont mis l'hydroxychloroquine sur cette liste pour interdire le protocole d'un professeur qui dérangeait un peu trop, il n'y a qu'un pas, mais là, vous serez accusé de complotisme. Complotiste ! Vraiment, à la limite du goulag, alors calmez-vous un peu, là. Je vais vous expliquer. Selon la direction générale de la santé, cette décision n'est en aucun cas liée au coronavirus. Ah bah ça va, on est rassuré. En fait, ça fait déjà quelques années que beaucoup de monde s'alarmait sur cette molécule. L'hydroxychloroquine peut donner de nombreux effets indésirables graves, notamment des risques de toxicité oculaire pouvant aller jusqu'à la cécité. L'inscription sur la liste 2 était justifiée afin de limiter son mésusage et réserver son utilisation à une prescription médicale. En plus, son cousin, la chloroquine, était sur la liste depuis 99. Donc là, en gros, ils se sont dit, allez, chloroquine, hydroxychloroquine, hop, tout sur la liste. Voilà, donc tout est remis dans son contexte. Vous n'êtes plus complotiste, tout va bien. Scientifique ! Sauf que cette décision, elle arrive un peu au mauvais moment, quoi. C'est en plein milieu de l'épidémie. Tout le monde est inquiet. On veut le faire ça ! Sur le virus qu'on ne connaît pas vraiment. Les médias, en plus, en rajoutent un peu pour jouer sur le sentiment de catastrophe. Tous les soirs à 18h, on te fait le listing des personnes qui sont mortes dans la journée. C'était horrible, ça. Vraiment, non ? Bref, ce serait super bien qu'un miracle arrive et que la Providence nous amène un héros qui trouve un remède. Eh bien, il est là, notre champion. Il est là ! Le professeur Didier Raoult, à qui j'ai déjà consacré une vidéo. Une sorte de druide, avec un caractère bien trempé et bien provocateur. Bref, il n'en fallait pas plus pour enflammer les réseaux sociaux. Moi, je suis un vrai scientifique. Moi, je suis une star des maladies infectieuses. Littératrice ! Taisez-vous ! En 2020, il devient même une des personnes les plus suivies en France et une des personnes préférées des Français. Il y a même un sondage qui ira jusqu'à dire que les Français font plus confiance à Didier Raoult qu'au ministre de la Santé pour gérer la pandémie. D'accord, oui. Et tout ça, pourquoi ? Parce que le professeur Raoult estime avoir trouvé une solution à la pandémie avec un protocole à base d'hydroxychloroquine. Bon, ce n'était pas non plus le seul à parler de ça à l'époque. Il y avait aussi le gouvernement chinois qui avait un protocole à base d'hydroxychloroquine. Donc forcément, en pleine pandémie, en pleine période de doute, quand le gouvernement vient seulement de mettre un remède miraculeux sur la liste des substances vénéneuses, forcément, ça alimente les théories du complot. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, ce n'est pas tabou. Mais en fait, pourquoi un médicament antipaludéen deviendrait soudainement un antiviral ? C'est bizarre ça quand même. En fait, ça fait longtemps que l'hydroxychloroquine est testée sur différents virus et en particulier sur le VIH. Un virus, quand il rentre dans une cellule et qu'il l'infecte, son seul but, c'est de se multiplier et ensuite de sortir de la cellule pour aller infecter d'autres cellules. Et pour sortir de la cellule, il doit acidifier l'intérieur de la cellule. Et la chloroquine, en fait, on sait qu'elle bloque cette acidification, ce qui permet en fait d'empêcher la sortie des virus, ce qui empêche en quelque sorte d'infecter d'autres cellules. Cet effet a été démontré in vitro, mais jamais in vivo. Donc ça ne marchait pas dans la vraie vie en fait. Ce qui laissait assez peu de chances de base à l'hydroxychloroquine de fonctionner contre le SARS-CoV. Donc à partir de là, quand on a un scientifique très connu, un des meilleurs dans son domaine, et qui propose une hypothèse, eh ben, on peut avoir tendance à le croire. Mais on va quand même faire des essais cliniques pour voir si ce qu'il dit est avéré. Donc il y a des essais cliniques qui se lancent un peu partout dans le monde, recovery, discovery, tous à peu près conclurent la même chose. C'est nul. À titre prophylactique, l'hydroxychloroquine ne diminue pas l'apparition de la maladie, ne diminue pas le nombre d'hospitalisations, ne diminue pas le nombre de décès, ne diminue pas la nécessité de la ventilation artificielle, ne diminue pas le nombre de personnes ayant un test PCR négatif. Ça c'était au niveau prévention, et au niveau du traitement de la maladie, on n'observe pas des miracles non plus. Je fais au plus simple, parce que je n'ai pas envie d'alourdir la vidéo. Si ça vous intéresse, les études sont très facilement trouvables sur internet, je vous laisse vous renseigner. Donc, le professeur Raoult a perdu son pari. Ce qui n'est pas dramatique de base, sauf que là, tout le monde va lui lancer la pierre. Je pense même que se tromper sur cette hypothèse, c'est moins grave que se tromper sur l'hypothèse « les masques ne protègent pas du Covid ». Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade. Il ne faut surtout pas avoir de masque pour le grand public, ça n'a pas d'intérêt, c'est même presque faussement protecteur. Vraiment, cette hypothèse-là, il suffisait de ne pas sécher les cours d'SVT pour savoir que c'était n'importe quoi. Mais bon, je dois sûrement être un complotiste, ou alors c'est juste que je suis un vrai scientifique. Un peu de pharmacie pour finir, l'hydroxychloroquine est rapidement absorbée au niveau gastro-intestinal et lentement éliminée au niveau des reins. La toxicité de ce médicament est due à sa marge thérapeutique très très étroite, ce qui veut dire que dès qu'on dépasse un petit peu la dose recommandée, on obtient directement des effets indésirables toxiques. Mais bon, vu les millions de boîtes qui sont vendues chaque année, on peut dire que les effets indésirables sont quand même assez peu fréquents. Le surdosage peut donner des effets au niveau visuel, auditif, gastro-intestinal, cutané, cérébral, cardiovasculaire et respiratoire. Il y a même des surdosages qui entraînent la mort. L'hydroxychloroquine ne doit pas être consommée par les personnes diabétiques, car il y a un risque d'hypoglycémie, par les personnes hypoglycémiques, par les personnes qui ont des problèmes au niveau cardiovasculaire, et par les personnes qui ont Parkinson. Il y a aussi des médicaments qui sont déconseillés en association avec l'hydroxychloroquine. Bref, je vous laisse voir ça avec notre pharmacien ou votre médecin. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit j'aime, petit commentaire, on s'abonne, ça fait très très plaisir et ça m'aide énormément. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. A bientôt !